Comment bien publier un trajet sur Blablacar ? Bonjour, ici Cédric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma chaîne Cédric Biennet. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment publier un trajet sur le site de covoiturage Blablacar et comment le publier de la bonne façon pour pouvoir donner toutes les informations aux passagers que vous allez prendre afin qu'ils vous posent le moins de questions possibles et que vous ayez le plus de chances d'être réservé. Donc en fait, ce qui pourrait vous rebuter en utilisant le site Blablacar et moi ce qui m'a rebuté à mes débuts, c'était le fait de devoir toujours publier une annonce, de devoir rédiger mon annonce. Et donc, soit il y a deux solutions, soit on rédige une annonce vite fait, donc on ne donne pas beaucoup de précision et on publie quand même, ce qui fait que forcément les personnes qui vont voir notre annonce, elles ne vont peut-être pas vouloir réserver parce qu'elles n'ont pas les informations ou elles vont nous poser une tonne de questions pour réserver le trajet et après on va devoir y répondre avant qu'elles réservent leur trajet. Donc ce qui prend aussi pas mal de temps. Soit tout simplement, on n'a pas envie de se faire chier à chaque fois à rédiger une annonce vraiment bien construite et qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on ne publie pas d'annonce et du coup on ne fait pas de covoiturage. Et c'est dommage parce que ça peut payer une partie des frais de la route, des frais d'essence et des frais de péage et ça peut aussi rendre service à pas mal de personnes qui n'ont pas d'autres moyens de transport et qui pouvoir prendre une voiture en covoiturage serait un grand plus pour eux pour leur permettre de voyager. Donc pour pallier à ça, moi ce que j'ai créé c'est qu'il y a plusieurs choses à avoir dans une annonce blabla car pour faire en sorte qu'elle soit bien réservée et après ce que j'ai fait c'est que j'ai créé un modèle en fait d'annonce et j'utilise ce modèle préconçu on va dire, préconçu pour mes besoins pour pouvoir publier des nouveaux trajets et publier un nouveau trajet très facilement sans avoir à partir de zéro à chaque fois et d'avoir à réécrire mon annonce à chaque fois. Et ce modèle préconçu en fait me sert parce qu'on peut utiliser la fonction dupliquer un trajet sur blabla car donc quand on a déjà fait un trajet d'une ville A à une ville B mais le problème c'est quand on fait ça on ne va pas pouvoir modifier le texte de la description ça va être très compliqué et donc on est vraiment lié à notre trajet précédent et si on veut modifier 2-3 petites choses ben finalement c'est compliqué, il faut réécrire tout le texte. Donc moi ce que j'ai fait, hop, je vais publier une annonce directement avec vous pour un trajet que je vais effectuer bientôt. Donc là j'ai créé sur mon blog un modèle d'annonce et là je vais vous montrer les points importants. Donc comment réviser une annonce de covoiturage blabla car ? Ça c'est mon modèle que j'utilise quand moi je dois publier une annonce départ. Donc j'indique vraiment le jour du départ. Donc je sais qu'on le remplit dans le champ en disant sur blabla car tel jour mais moi je préfère préciser toujours la date du jour, le jour je veux dire la date du jour, le mois et l'heure de départ. Et donc là je mets entre parce que des fois il y a une tolérance, on peut mettre plus ou 15 minutes de retard, plus ou moins 30 minutes. Donc là je mets une tolérance entre telle heure et telle heure. Sachant qu'il y a certains trajets où je veux partir à une heure fixe. Donc dans ce cas là je mets départ à telle heure. Si je n'ai pas d'idée fixe, je mets départ entre telle heure et telle heure ce qui peut me permettre la veille, je reprécise, d'envoyer un SMS à mes covoiturés et de leur dire que le départ sera fixé pour une heure précise. Et là je mets bien maximum. Ça c'est pour dire que je ne vais pas attendre des retardataires pendant 10 ans de l'endroit. Après j'explique sans avoir à rajouter toutes les villes sur ma ville de départ que je peux faire des fois un détour ou un arrêt pour récupérer les gens sur certaines gares. Donc possibilité de dépose, ça peut être possibilité de dépose de prise. Et là je vais lister toutes les gares aux alentours mais je ne vais pas forcément le mettre en tant que ville de départ parce que sinon les gens vont croire que ma ville de départ c'est leur ville à eux ce qui n'est pas du tout le cas. C'est juste moi qui peux faire un détour et comme ça ils le savent, ils le voient dans mon texte de description ils réservent pour ma ville et après ils me préviendront. En fait je pars de cette gare là donc est-ce que ça serait possible de venir me chercher comme je l'ai mis dans le texte de description ? Oui ça va être possible de venir chercher sans aucun problème. Je précise bien les différents arrêts que je peux faire ou si je peux déposer les gens pas forcément loin mais voilà s'ils ont besoin d'un crochet de 15 minutes oui je peux faire un crochet de 15 minutes ça ne me pose pas de problème par contre si c'est plus non il n'y aura pas de crochet donc ça ne sert à rien de venir m'embêter et de me poser une question par mail en disant voilà moi je suis à 30 minutes de la ville de passage non c'est mort il n'y aura pas de détour de 30 minutes sinon il y a arrêt sur la ville de passage et après il faut qu'il se débrouille pour trouver quelqu'un sur place qui vient de les récupérer voilà un endroit où j'ai fait la dépose alors ça c'est pour en milieu de trajet en milieu de trajet si je donne rendez-vous un endroit spécifique je précise rendez-vous à tel endroit si c'est une gare est-ce que c'est sur le parvier c'est sur le côté de la gare routière est-ce que c'est sur le côté de la sortie SNCF est-ce que c'est du côté taxi des fois c'est grand donc ça peut être bien d'aller voir sur internet avant pour voir de quel côté se situe l'endroit qui va être le mieux pour moi pour récupérer les gens et comme ça le mieux c'est de on le prévient dans la description comme ça ça évite qu'ils nous posent des questions parce que quand on conduit on n'aura pas forcément le temps d'y répondre les gens ils vont pas forcément y penser avant et puis vous vous allez pas forcément penser à faire un mail et donc du coup ça vous demande du temps le mieux une fois que tout est rempli dans l'annonce comme ça les gens ils le savent avant de réserver et s'ils réservent avec ça leur pose problème bah non mais ils étaient prévenus donc il n'y a pas de possibilité de négociation possible en dehors du texte qui est prévenu dans l'annonce précisez aussi bien le trajet s'il se fait par autoroute ou par route nationale si on prend que de la route nationale il y a quelqu'un qui va peut-être penser qu'on va prendre de l'autoroute et après il va être déçu du trajet et forcément ça ferait une mauvaise notation sur le site et donc ça peut vous pénaliser pour d'autres réservations alors que si vous mettez trajet par route nationale les personnes savent que ça va prendre plus de temps et que de toute façon c'est de la route nationale qui va être empruntée et non pas de l'autoroute si vous faites d'autoroute précisez bien comme ça ils sauront que ça ira plus vite petit bagage précise le volume des bagages qui sont tolérés en fait dans la voiture ça c'est pour éviter tout simplement d'avoir quelqu'un qui se retrouve avec un bagage trop volumineux si j'ai pas beaucoup de place je vais pas mettre bagage moyen ou bagage volumineux parce que ça veut dire que ouais bah si quelqu'un qui a une deux grosses valises et que j'avais mis petit bagage et que moi j'ai pas de chargement possible et bah les valises restent sur le trottoir quoi il y a tout simplement pas d'autre moyen de négocier et moi c'est pour me permettre de justement de faire le voyage dans de bonnes conditions pour toutes les personnes donc c'est vraiment important de préciser le nombre de bagages et la taille de bagages parce que là il y a des gens des fois ils vont déménager leur maison quand ils vont venir et donc ils viennent avec des très grosses valises et les très grosses valises bah si on a pas la place autant directement dire que bah c'est pas possible et comme ça s'il y a quelqu'un qui vient avec une très grosse valise et que c'est écrit petit bagage ça ça va pouvoir servir en cas de litige blablacar en fait si le covoituré il va se plaindre il dit oui en fait la personne a pas voulu prendre ma valise et bah oui mais dans l'annonce c'est écrit petit bagage donc voilà c'est écrit noir sur blanc elle a pas voulu prendre une grosse valise bah c'est normal c'est écrit donc ça ça sert en cas de litige pour être sûr d'être payé et de ne pas avoir de problème avec le site et de ne pas avoir de problème sur les autres trajets également sur les trajets futurs après je précise bien toujours la voiture à peu près de l'ambiance et puis voilà s'il reste des questions pas de souci merci de me contacter de préférence par sms parce que moi je vais pas forcément checker tout ce qui est internet et m'en reconnecter au site blablacar pour gérer la résa donc si vraiment ils ont une question quand ils ont réservé de toute façon ils ont un numéro de téléphone avec mon sms donc mon moyen de contact je répondrai pas aux messages qui me sont envoyés par le tableau de bloc sur le site moyen de contact c'est sms uniquement et là je le précise bien parce que voilà si je le précise pas les gens ne vont pas le savoir ils vont utiliser plein de moyens pour vous contacter sauf que voilà il faut leur préciser ce qui vous arrange pour vous donc le mieux c'est pour publier une nouvelle annonce c'est de reprendre un modèle donc moi ce que je vais faire c'est que je vais vous mettre en dessous de la vidéo le lien vers le modèle de mon annonce que vous allez retrouver sur le blog sur mon blog comme ça vous allez pouvoir revoir ce modèle là et l'adapter pour vous et le réutiliser et le rééditer moi ce que je fais je fais un copier-coller et puis je vais l'adapter en fonction de ma situation perso du jour je me rends sur mon compte et donc proposer un trajet le trajet il sera pour pour dans deux jours donc que je dis pas de bêtises dans trois jours mercredi 14 d'où partez-vous donc de l'année ça c'est pour le quartier alors des fois il trouve pas la rue ou l'ensemble de quartier donc faut mettre directement le nom de la rue il a trouvé alors ça je sais pas trop mais on va devoir vérifier le point pour être sûr que ce soit bien ça le point d'arrivée parce que mystère est-ce que c'est bien l'endroit ils ont leur dénomination et leur nom donc faut se caler avec les noms du site donc pas hésiter à vérifier vraiment ce que marque le site et les zones et à se déplacer sur le plan pour être sûr que c'est bien l'endroit où vous voulez aller là on voit pas là on voit qu'il y a le train là on voit qu'il y a le train donc normalement c'est celle-ci il me semble donc là ça ça va être bon la gare on voit bien que c'est la gare donc ça c'est cool c'est bien la bonne gare donc il a trouvé est-ce que c'est un aller-retour non c'est pas d'aller-retour ville étape là je prévois pas forcément de faire des étapes je peux ne pas le remplir dedans mais le remplir dans la description je mets donc c'est bien aussi d'aller voir à peu près le temps de parcours pour avoir une heure du trajet dans le but ça serait d'arriver à 13 heures 4h21 donc à 13 heures ça fait si je pars à 9 heures ça fait 10 11 12 13 je vais mettre départ à 8 15 quelque chose comme ça départ à 8 heures c'est bon et là on va voir un petit peu l'ambiance du trajet donc nombre de places proposer là j'ai pas beaucoup de place pour le coup donc ça est qu'une seule place parce que moi je vais être chargé au niveau des bagages donc justement eh bien il y aura beaucoup de bagages donc il n'y aura pas de place donc je vais mettre petit bagage détail du voyage et là c'est là où je recopie vraiment mon annonce je fais un collet et après je vais réadapter par rapport à mon trajet actuel ce qui est important et là ça va me permettre de ne pas oublier d'étape importante par rapport au trajet donc départ sera pas le 12 on sera pas un dimanche mon sera mercredi mercredi 14 je m entre 8 heures pas être trop violent non plus sur l'horaire laisser la possibilité de 15 minutes avant le site nous proposait de mettre un départ à plus 15 minutes maintenant il ne fait pas donc marque toujours la possibilité des plus 15 minutes comme ça ça montre une petite flexibilité entre 8h et 8h15 au matin maximum donc maximum et le départ se fait bien des hauts de lany et pas d'un autre endroit alors après la possibilité de départ donc elle va se faire sur plusieurs secteurs donc la possibilité de c'est pas de dépose mais ça va être de départ ce qui me permet de ne pas avoir à rentrer toutes les villes mais d'expliquer que c'est possible de récupérer des personnes sur d'autres villes de départ possibilité de départ à l'arrivée rator si c'est bon bus saint-genor c'est bon vol d'europe chez si il ya la scène celle de la mp ça c'est toutes les villes aux alentours sans avoir à rentrer ville par ville parce que je ne vais pas partir de ces villes là de toute façon ça ça peut être vrai donc du coup je vais le laisser des tours plus 15 minutes je peux mettre même ville franche sur saune qu'est ce que c'est avant voilà ça c'est pour les villes qui se trouvent juste avant il ya des personnes peut-être qui vont pas jusqu'à lyon donc ça pourrait les intéresser de s'arrêter avant moi je préfère le préciser comme ça c'est pas dans mes villes de trajet mais voilà c'est possible ça fait moins de 15 minutes de trajet de détour ça fait un arrêt donc il n'y a pas de souci je peux gérer un arrêt plutôt et beaucoup mon trajet les hauts de lany lyon et puis a pas de souci moi je les dépose un petit peu avant ça pose aucun problème mais ils ne poseront pas la quai enfin le but c'est qu'ils ne posent pas la question est ce que c'est possible non ça va être écrit donc oui c'est possible tu réserves le trajet et après moi je ferai le dépôt il n'y a pas de problème si appartient le détour et que cette fois 15 minutes je prends donc là il n'y a pas de rendez vous parce que je suis m est arrivé prévu à 13h 13h30 dans le parvis de la gare d'eculi voilà donc là ça me permet vraiment de ne pas avoir à dupliquer un trajet et de faire mes petites modif sans aucun souci c'est pas un trajet identique donc là ça me permet de faire des petites modifs sans avoir à écrire tout mon texte donc là je vais prendre d'arrêt je mets possibilité de dépôt ça va dedans donc la preuve ça va être de l'autoroute seule donc je retire la route nationale c'est pas mixte si c'est mixte je le précise petit bagage pas là forcément je vais être bien chargé donc moi j'ai pas de place petit bagage il ya l'autoradio donc sur la musique il n'y a pas de souci et pour me contacter pas de préférence par sms au niveau du tarif je vais laisser ça ça me semble bien là on va voir si alors accepter la réservation automatiquement moi je mets oui parce qu'effectivement ça évite que les personnes posent trop de questions avant et d'avoir à ce que je me tape toute la modération de toute façon j'ai une place donc je mets pas mal de précisions dans la description justement pour donner les informations avant la réservation et et oui comme ça du coup j'accepte les réservations automatiquement parce que normalement la réponse aux questions devrait être doit déjà être prévue dans ma description alors après s'ils ont vraiment une question particulière je voyage avec un chien est ce que les chiens sont acceptés ou moi je sais pas je voyage avec un poney est ce que les poney sont acceptés voilà c'est ce genre de truc où il en faut faut contacter mais sinon le basique un bail est dans le dépôt à villefranche sur saône je les mises je les préciser donc la personne réserve mon mon trajet jusqu'à l'écule et puis si elle veut s'arrêter à villefranche il y aura pas de problème donc normalement il n'y a pas de question bon à enfin ils vont pas poser de questions il est réservé ce qui comme ça à partir du moment où la personne réserve elle a mon numéro de téléphone et là si elle a besoin d'une confirmation bah elle me pose la question directement par sms je les précisez dans l'annonce qu'est ce que c'est que ça ça se réduit j'ai pas demandé de faire ça hop ça revient et là je continue à prendre l'option sans assurance et boum normalement l'annonce est en cours de traitement donc elle va être publié c'est parti c'est en ligne et là on va juste vérifier que le voyage en fait correspond à ce que je voulais ce que je voulais publier là ça inclut les frais de raisins blablacar donc ça a augmenté le tarif du coup boum le trajet il est là arrivé ouais c'est à peu près le timing que j'avais prévu donc forcément j'ai prévu entre 13h 13h30 si on part à 8 15 forcément ça décale un peu donc le timing est bon par rapport aux au plan et à l'itinéraire que j'avais balancé ici donc là on précise tout dans l'annonce la date du départ est dessus mais dans le texte date du départ parce que là c'est à heure fixe donc des fois on a une plage horaire et le mieux c'est de mettre la plage horaire et dire par exemple quand vous savez pas à quelle heure vous partez vous mettez une plage horaire et en disant bah la veille je vous préviendrai de l'heure exacte ça peut être marqué dans l'annonce comme ça les personnes le savent là le 8h30 max par exemple c'est quelque chose que 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 techniquement je veux pas je voulais pas que ça s'affiche comme ça je vais essayer de voir si je peux pas modifier le texte ce que normalement 8h30 max au matin à 8h30 non max 8h15 au matin max des hauts de la nuit donc après 8h15 non il n'y a pas de retardataires après 8h15 possibilité de départ ouais ça c'est toutes les villes ou sur lesquelles je peux faire un arrêt pour récupérer la personne donc ça c'est les villes à côté je le précise possibilité des tours et déposé sur les villes ça s'est précisé l'arrivée prévu comment se passe le trajet donc petit bagage ça va être que de l'autoroute et c'est un trajet fait avec la musique puisqu'il ya l'autoradio donc là c'est bon on est tout bon donc moi je permets de ça me permet de valider et là ça me permet de publier une annonce sans avoir à me taper la rédaction du texte donc ce qui me permet de gagner énormément de temps et voilà si si on fait pas comme ça va du coup on aura tendance à moins publier son annonce là je publie mon annonce un peu à l'arrache en dernière minute mais ça me prend pas du tout de temps de gestion là tout est en ligne c'est juste un copier-coller et une modification de ce que j'ai fait donc qu'est ce que c'est que ça de la pub et là bas voilà on a on a mes annonces d'avant que j'avais publié sur le même modèle et on peut voir quelque chose c'est que bon quand j'ai eu des notations en tout cas à chaque fois c'était des très bonnes notations donc donc ça gère ça gère vous pouvez prendre le modèle d'annonce ce que je vais faire c'est que je mets le lien de mon modèle bim sous cette vidéo vous allez retrouver le lien avec l'accès à mon blog et sur le blog du coup vous allez avoir accès au modèle d'annonce rédigé après suffit juste de faire un copier-coller de l'adapter à vos besoins et comme ça ça sera cool vous aurez un modèle préconçu pour publier vos annonces de covoiturage sans blabla car et transporté plus de personnes j'espère que cette vidéo vous a plu moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo vous allez pouvoir vous abonner en dessous de la vidéo sur cette chaîne pour recevoir les prochaines nouveautés je vous dis à bientôt et peut-être bientôt sur un covoit aller ciao ciao